Bonjour, bienvenue dans votre revue de la presse de ce 2 mars sur Kei Dakar. L'offense du ministre du tourisme gambien Ahmad Ba et la visite du président turc Erdogan font la une des quotidiens paru ce vendredi. Façon de faire la politique dans notre pays, un ministre gambien offense les autorités du Sénégal. Bar à sa une, vox populi. Ahmad Ba insulte les hommes politiques et traite les douaniers de corrompus, relate nos confrères. Au Sénégal, dit le ministre Bar, dans vox populi, on ne respecte pas les Sénégalais. Les autorités sont toujours à la radio pour parler au lieu de travailler. J'ai une fois voyagé en voiture et une fois à la douane sénégalaise, j'ai vu des choses horribles là-bas. Dans l'observateur, le ministre gambien soutient que le Sénégal est un pays de beaux parleurs. Vous ne travaillez pas, vous passez tout votre temps à faire de la politique. Sur la visite d'Erdogan à Dakar, Wolf Quotidien s'intéresse au nombre de ministres au Sénégal. Car Macky Sall cache la vérité à Erdogan, barre le journal à sa une. Précisons, collier de 39, le gouvernement compte 80 ministres. Les enfants de Macky amusent Erdogan, rapporte la cloche, faisant allusion à la raillerie de Erdogan sur la pléthore de ministres au Sénégal. Volume des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Turquie, 215 milliards de Français phares sont en jeu, titre le quotidien national Le Soleil. Selon le journal, Dakar et Ankara ont également signé des accords sur le tourisme, les chemins de fer et une lettre d'intention sur les hydrocarbures. Échanges commerciaux entre le Sénégal et la Turquie, Macky et Erdogan fixent la barre à 400 millions de dollars. Pour l'As, Erdogan obtient un accord sur les hydrocarbures et salue le courage de Macky Sall d'avoir fermé le groupe Yavou Selim. Nos confrères ajoutent que la Turquie s'est engagée à acheter l'excédent d'arachide du Sénégal. De son côté, Sud Quotidien note que Dakar et Ankara, c'est l'entente cordiale avec l'entrée d'Erdogan dans le pétrole et le gaz sénégalais. Après quoi, le journal souligne que Macky vend l'arachide sénégalaise au président turc avec qui il est en phase pour la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Rendant compte de cette visite du président turc au Sénégal, Vox Populi rapporte que Erdogan félicite Macky pour avoir fermé Yavou Selim. Ce qui fait dire au quotidien qu'après l'enterrement de Yavou Selim et la promotion de Marie, Erdogan dégoulène à Dakar. Dans ce journal, Erdogan affirme que la Turquie n'oubliera jamais la décision sénégalaise. Nous allons fermer des générations de patriotes. Ce qui fait dire au quotidien qu'après l'enterrement de Yavou Selim et la promotion de Marie, Erdogan dégoulène à Dakar. Dans ce journal, Erdogan affirme que la Turquie n'oubliera jamais la décision sénégalaise. Nous allons former des générations de patriotes. Le discours guerrier de Erdogan titre l'observateur, dans lequel le journal, le président turc ajoute « Notre culture et notre morale, ce n'est pas d'exploiter les Africains. » Merci et à demain.